Oui, salut à tous. Bonjour à tous. Nous avons fait la vidéo de notre femme, nous avons fait un 7. Et nous avons fait un 7. Tous les Sénégalais ont fait la même remarque que moi. Si nous avons fait un 7. Dimanche dernier, le résultat a commencé, nous avons fait un 7. Tous les membres de nous ont fait un 7. Ils avaient invité des membres de nous, tous les membres de notre famille. Nous avons fait un 7. Il y a des 12. On a fait un 7. Donc, nous avons fait un 8. Et nous avons fait des membres de notre famille, nous avons fait une conférence de presse. Nous avons fait des éléments de langage que nous avons utilisés. Le lendemain, les Sénégalais, LH Amidou, nous avons fait un 3. Il nous a fait un petit plateau de télévision avec 2 éléments de langage les élections ont été libres et transparentes et ils ont beaucoup insisté sur le fichier fiable nous avons vu les journalistes de Makisala, que ce soit Chakirib Seck, je n'ai pas vu que les journalistes de Makisala ont été libres et ils ont utilisé les mêmes éléments de langage. Pas plus tard que vendredi, j'ai dit à mon ami dans cette vidéo, je l'ai appelé le samedi, je l'ai appelé ce soir, je vais te dire deux choses, il y a deux éléments de langage, ils vont insister là-dessus sur Chakirib Seck. Le samedi matin il m'a appelé, il m'a dit qu'il m'a attendu 7 lundi, dès l'instant que le premier invité, il m'a dit qu'il m'a dit que Benoît Bokéyakar, il m'a dit qu'il m'a dit que le Sénégalais, le scrutin est bien et le fichier fiable. Nous sommes venus sur les journalistes et les chroniqueurs de Makisala. Si on continue à penser à l'élection, la première chose que je suis en train de dire, même l'invité de Benoît Bokéyakar au début l'a commencé à parler perdu qu'on a dit qu'il neيف Alaï�asserait pas pour voir tout ce qu'il vise. libre et transparent et que le fichier est fiable. Je l'ai vu revenir sur le papier parce que c'est très important. Élection processus tout le monde a vu durant le processus tout le monde a vu durant le processus le ministère de l'Intérieur n'a pas communiqué et nous avons voté avec le Sénégal de la Banjo de 5.4 donc l'élection c'est tout un processus on ne parle pas du jour le scrutin peut très bien se passer mais on parle de tout le processus électoral et avec des preuves à l'appui plusieurs vidéos ont circulé dans les réseaux sociaux montrant des gens pour nous voter tous ces gens là allaient voter donc faites très attention sur ces deux éléments de langage élection libre et transparent et surtout fichier fiable vous vous rappelez très bien vous vous rappelez très bien au téléphone je n'ai pas de pierre je n'ai pas de pierre je n'ai pas de pierre parce que si tu vois bien si tu remarques bien tous les éléments de langage de Beno Bokeyakar vous voyez bien nous avons une justice libre et transparente parce que nous avons une justice libre et transparente a accepté un de la justice en leur faveur les deux les deux justice n'ont pas de justice vous voyez à ce qu'ils ont dit beaucoup de concours suprême sont invalides de toutes leurs listes donc vous avez à ce qu'ils ont donné à l'un des sénégalais pour dire que cela est envers donc faisons très attention à ces deux éléments de langage dont je voulais surtout partager avec eux parce que les deux éléments de langage peuvent être parce qu'on a dit que Bernard Bocayakar, excusez-moi du terme, ce sont des personnes inintelligentes. Ils ont vu les gens. Dimanche, ils avaient fui tous les plateaux télé, les réseaux sociaux partout, ils étaient injoignables. Il a fallu que Bernard Bocayakar, le président Makissal, qui leur a communiqué, leur envoyait les éléments de langage, ils ont envoyé les plateaux télévision. Ils ont commencé à utiliser les mêmes éléments de langage. Et puis bon, on a vu, et vous allez voir ça toute la semaine. Si vous voyez tous les médias, ils vont utiliser ces mêmes éléments de langage. Tous les journalistes. Il n'y a pas de fichier fiable, élection libre et transparente. Il n'y a pas de fichier fiable, élection libre et transparente. Il n'y a pas de fichier fiable. Il n'y a pas de fichier fiable, élection libre et transparente. Le gars qui était sur Diakaro, il n'y a pas de fichier libre. Mais regardez tous les gars ce que je vous dis. Tous les journalistes, ils insistent là-dessus. Mais nous, nous avons eu d'offres. On ne parle pas du jour du scrutin. On parle de tout le processus électoral. Le processus électoral, le Sénégalais. On parle de tout ce qui est. On parle de tout le monde. On parle de tout le monde. Il y a des gens qui ont été déroulés. On parle de tout le monde. Mais on parle de tout le monde. Je ne peux pas comprendre dans un pays. Moi, je ne me l'explique pas. Comment un citoyen, je ne parle pas du Sénégal. Que ce soit le Sénégal, la Guinée, la Gambie, tous les pays du monde. C'est un pays de tout le monde. C'est un pays de tout le monde. je n'arrive pas à comprendre comment tu peux ne pas me dire que ça, je n'arrive pas à le comprendre moi ça, ça me dépasse, mais bref, tout le monde l'a constaté, c'est là tout le monde a constaté des vidéos des vidéos, des gens qui ont été transportés dans des bus pour tout le monde l'a constaté donc, nous devons arrêter d'utiliser ces éléments de langage parce que nous ne nous le vent du changement a soufflé au Sénégal n'essayez pas de retirer la mer avec vos bras parce qu'il n'y a pas d'emporté nous n'avons pas d'élections législatives et ces deux éléments de langage parce que nous voulons préparer cette opinion pour le législatif je ne sais pas si si l'élection nous avons appellé les députés utiliser les mêmes éléments de langage ici les municipales nous avons gagné, nous avons dit les législatives, nous les battre comme c'est un terme nous voulons parler de la fichière nous devons parler de la fichière je vous remercie, nous nous devons parler de la fichière et nous voulons parler de la fichière assalamualaikum Merci.